bonjour les amis j'espère que vous allez tous très bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne le boudoir de l'intuition un défunt a un message à vous faire parvenir donc peut-être à l'un d'entre vous j'espère en tous les cas que il correspondra à une personne que vous reconnaîtrez peut-être quelqu'un à travers ce message je vais travailler donc pour les énergies masculines ou féminines de ce défunt avec ce tarot que je cet oracle pardon que je trouve extraordinaire dis moi que tu m'aimes les images sont superbes et c'est vraiment très parlant j'adore et puis les portes de l'intuition afin ensuite de pouvoir voir ensemble les messages qui vous seront destinés évidemment prenez uniquement ce qui résonne et cette vidéo bien sûr et intemporel donc vous pourrez la regarder l'écouté voilà quand bon vous semblera et quand ce sera le moment pour vous on y va nous allons voir donc les énergies très bien ça a été suffisamment assez rapide voici une personne donc qui est vraiment dans dans la regarder comme elle est belle cette petite dame donc je ressens des énergies donc bon je les ressens effectivement féminines à travers cette carte là on peut pas se tromper mais on sent vraiment l'énergie d'une d'une maman une maman qui était vraiment extrêmement calme un peu une maman très très douce une maman qui était presque comment dire c'était c'était l'ange c'était un ange voyez aux yeux de ses enfants et de son compagnon ou mari c'est vraiment c'était une belle personne une dame belle jusqu'au bout des ongles qui rayonnait vous voyez elle avait vraiment une aura extraordinaire et elle était très très lumineuse cette maman vous demande donc de prendre du temps pour vous essayer donc de lâcher prise donc nous allons voir un petit peu plus loin ce qu'elle a quelque chose à vous dire bon bah bah écoutez ça part bien voilà l'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré regardez cette carte donc en fait ici elle vous dit que toutes toutes vos idées toutes vos pensées ont besoin de temps d'accord pour être pour pour être plus mûr pour avoir en fait on a besoin de temps pour pouvoir avoir des idées beaucoup plus éclairé sur sur des questions des questionnements ici elle vous dit surtout qu'il faut essayer de redescendre un petit peu sur un plan intellectuel d'accord on redescend d'un plan intellectuel à un plan plutôt matériel c'est à dire qu'il faudrait formuler davantage clairement ce que vous souhaitez réellement pour pouvoir y mettre beaucoup plus de conviction d'accord il faut surtout que vous ayez plus confiance en vous qu'il faut croire en vous car de toute façon tout arrive et que vous êtes sur la bonne voie elle vous dit également qu'il faut vraiment lâcher prise qu'il faut vraiment être au calme d'accord elle vous demande de prendre effectivement le temps donc à vos réflexions d'arrêter d'être peut-être trop peut-être que vous êtes l'enfant peut-être que cette dame parle aussi à un compagnon qu'elle a laissé ici sur terre ou à ses enfants et elle est en train de vous dire tout simplement de de lâcher prise et par contre de voilà de formuler davantage ce que vous souhaitez il faut que ce soit moins brouillon quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent vous avez vu ici c'était en fait on vous disait que croyez en vous que tout peut arriver et quoi que vous entrepreniez des aides vous seront vraiment elles seront vous seront accordées d'accord donc vous n'êtes pas seul les personnes sont là vous devez et à mon avis vous allez vous êtes peut-être une personne ou un enfant qui ressentez l'énergie de votre maman et c'est ce qui vous permet de d'envelopper tout cet amour elle vous enveloppe de son amour et c'est ce qui va vous permettre de d'avancer avec sérénité donc là on parle encore 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 d'énergie extrêmement positive on vous dit tout simplement de de lâcher prise et et d'accepter les aides de là haut bien sûr évidemment parce que c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'avancer avec plus de sérénité on continue la parole donc cette carte vous dit que vous devez parler vous devez vous devez parler comment dire vous devez vous parler à vous même vous êtes une personne extraordinaire vous ne le savez peut-être pas alors vous êtes peut-être quelqu'un parce que là ça me fait penser à ça cette cette ce défunt vous dit que vous devez croire en vous avec cette carte là et effectivement avec cette carte la parole on nous dit ici soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes en fait quand on se respecte et qu'on croit en nous et qu'on croit qu'on est vraiment une belle et bonne personne automatiquement on comment dire on va on va on va une certaine aura va 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 sortir de notre être on va dégager quelque chose d'extrêmement positif d'accord de toute façon on le dit le positif le positif attire le positif on est d'accord si vous vous levez le matin d'un mauvais pied et que vous êtes pas bien que vous êtes grognant que toute la journée il va vous arriver que des choses plus ou moins pas très sympa quoi voyez bah du coup on finit par avoir mal à la tête on finit par avoir le patron qui nous tombe dessus parce que finalement on a raté quelque chose etc etc tout va va aller comment dire dans le sens où vous avez tout simplement décidé que les choses devaient aller donc si vous partez comment dire avec de la positivité automatiquement tout sera beaucoup plus fluide et positif et c'est ce qu'elle vous dit la petite madre qui est là-haut elle vous dit de lâcher prise de rester au calme et d'avoir surtout confiance en vous cette dame là elle était elle émanait vraiment cette cette bienveillance c'était naturel c'était pas pour faire style ou pour avoir quelque chose en retour elle était vraiment le soleil vraiment le c'était l'ange l'ange incarné c'était vraiment là une personne extrêmement merveilleuse et elle est en train de vous dire mon enfant chéri ou mon chéri si elle s'adresse à son compagnon qui restait ici bas elle est en train tout simplement de vous dire crois en toi avance accepte les aides mais les aides les aides c'est les aides du ciel d'accord de l'univers donc soyez tout simplement dans la bienveillance avec vous même on va prendre celle ci le triomphe attendez vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur ici elle est elle est en train de confirmer que que vous avez eu c'est quoi la carte c'est la carte 53 le triomphe qu'il faut être déjà dans un sentiment de gratitude il faut déjà remercier le ciel pour ce que vous avez et automatiquement le ciel vous accordera et vous apportera ce que vous attendez en fait vous savez très bien ce que vous souhaitez mais d'abord remercier ce que vous avez c'est déjà extrêmement important le triomphe ensuite sera là il arrivera à bout il arrivera au bout du chemin parce que une fois que vous aurez surmonté tous les obstacles vous aurez ensuite cette infinie gratitude autour de vous la clarté évidemment la lucidité vous permet de voir au delà de l'apparence réalité de l'apparente réalité pardon alors tout devient clair donc on est encore dans cet état de clarté de lucidité où on vous dit toute expérience donc qui vous semble qui vous a semblé en fait dans le passé ou actuellement plutôt difficile toutes ces expériences elles ont pour but et ça c'est le lot de tout un chacun de vous faire grandir il va falloir juste essayer de cultiver un état d'esprit positif donc on continue encore vous voyez on monte on a le triomphe mais pour cela on lâche prise et on a vraiment on obtiendra vraiment la réussite on obtiendra beaucoup plus de clarté dans nos questions d'accord si on se pose des questions ça sera beaucoup plus fluide mais pour cela cette personne vous dit qu'il faut vraiment croire en vous si vous ne croyez pas dans vous vous ne pourrez pas parce qu'après c'est tout un cheminement on ne croit pas en soi automatiquement on ne peut pas avancer dans la bonne direction on ne peut pas s'entourer de bonnes personnes et automatiquement on ne peut pas avancer ce qui est logique allez on continue message d'un défunt s'il vous plaît la place dites que vous dites vous que vous êtes à votre place vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure vous avez vu qu'on a encore cette petite collinette là c'est pas une montagne c'est une colline nous avons le soleil là haut nous avons vraiment l'ancrage avec toutes ses racines les racines c'est vraiment voilà c'est le lien c'est là c'est tout ça donc cette maman vous dit enracine toi lâche prise tu vas pouvoir dans cette carte la regarder ici il ya marqué la respiration et se mettre au calme et bien effectivement ici on voit bien les battements finalement de la terre centrale c'est notre terre mère avec toutes ses racines puisque ça prend naissance de là et ensuite cet émerveillement ce soleil cette énergie extrêmement positive donc en fait cette carte vous dit que c'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être tout deviendra alors plus facile dès l'instant où vous arriverez à monter cette colline c'est à dire tous vos obstacles pour cela vous aurez plus de clarté d'accord et vous pourrez obtenir enfin votre place mais il vous a fallu suffisamment de temps avec l'horloge d'accord pour comprendre tout ça vous avez pu obtenir certainement de l'aide parce que cette personne est venue à vous parfois vous apportez de l'aide de la clarté de la clairvoyance c'est comme si vous aviez votre intuition qui vous disait ah ouais t'es là finalement je vais aller t'es je prends peut-être chemin ou matin je vais agir de telle manière parce que j'ai le sentiment que c'est comme ça que ça doit se passer en fait c'est cette personne là qui vous guide les paroles donc la bonne parole les énergies positives vous donneront donc en fait tout simplement le le triomphe parce que vous allez réussir à monter tous les obstacles vous aurez plus de clarté et vous serez enfin à votre place nous avons la force de la conviction voyez à votre place là haut on obtient vraiment le graal là on arrive on a vraiment notre épée là c'est la force et la puissance votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner on y est l'enracinement d'accord au plus profond de vous et tout devient possible ça fait plusieurs fois qu'on a à chaque fois le qu'elle vous annonce que tout devient possible donc la force de conviction donc ici cette carte vous dit qu'il faut vraiment croire en ce que vous faites il faut avoir il faut reconnaître en fait votre puissance intérieure ayez confiance en vous c'est pas comment dire c'est pas être prétentieux que de dire ben finalement je suis quelqu'un de fort je peux y arriver et je vais y arriver ça n'a rien à voir avec la prétention ou avec un certain comment dire avec un un égo surdimensionné pas du tout pas du tout pas du tout c'est c'est tout simplement vous mettre vous allez décider là maintenant de vous mettre au service de votre propre réussite ben oui vous êtes fort vous êtes là et la place que vous avez obtenu là c'est grâce à tous vos efforts et tout ce que vous avez comment dire acheminé durant ces dernières semaines ces derniers mois et vous êtes totalement à votre place oh là là merveilleux la renaissance c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur honnêtement c'est c'est un tirage qui est vraiment moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est il est clair il est tout est cohérent vous voyez ce que je vais dire dans le tirage donc en fait la renaissance ben on vous dit que elle vous dit cette cette personne vous dit que parfois vous avez souvent mis comment dire vous avez souvent remis certaines choses à plus tard parce que vous manquez de confiance en vous 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 dites bon là c'est peut-être pas forcément le moment mais mais c'est pas grave voilà bon le mois prochain je pense que ça sera bon ça sera le bon moment mais le mois prochain si on ne fait pas un travail sur soi ça sera jamais le moment que ce soit le mois prochain ou dans un an si vous ne vous ne vous donnez pas tous les moyens que vous reprenez pas votre place d'accord avec toute cette force de conviction ça ne sera jamais le moment d'accord donc en fait on vous dit que ça y est un jour malheureusement il sera peut-être trop tard parce que ce que vous ne faites pas maintenant alors que c'est le moment peut-être que dans un an ça sera trop tard les énergies ne sont plus les mêmes et vous ne serez plus capable peut-être de pouvoir activer cette et de vivre cette renaissance donc il va falloir vraiment vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous à l'heure d'aujourd'hui là ici et maintenant ne perdez plus de temps c'est pas la peine et de l'énergie ça ne sert à rien dans le futile d'accord dans le futile pardon on va s'ancrer on va se dire c'est aujourd'hui c'est maintenant d'accord ce qui vous ne vous convient pas ou ne vous convient plus c'est ce que j'appelle donc le futile sans le laisse de côté c'est pas la peine d'y apporter de l'énergie parce que c'est plus vous épuisez qu'autre chose d'accord l'énergie ça demande énormément de travail sur soi et après on est vraiment et vite vite épuisé donc libérer tout simplement votre joyau intérieur ça va vraiment vous en avez de toute façon vous êtes à votre place et vous en avez maintenant la force d'accord et la conviction que c'est possible donc c'est maintenant ou jamais vous voyez elle est tellement bienveillante et elle a toujours été comme ça avec vous là où elle continue à agir comme ça avec vous elle vous dit mon grand ma fille ou mon mari mon chéri c'est maintenant que tu dois te donner à 100% avec tes objectifs et ta mission de vie ses projets peu importe le projet que tu te sois que tu t'es fixé c'est le moment vous en êtes capable allez on continue s'il vous plaît cette dame a-t-elle encore des messages s'il vous plaît complémentaires à apporter à quelqu'un sur elle vous dit la transmutation c'est le moment de compter sur vos guérisseurs et guérisseuse intérieure donc ici il est il est il est tout simplement dit que vous avez encore une fois ça fait deux fois que ça ressort vous avez traversé des moments émotionnels extrêmement difficiles d'accord votre corps donc c'est peut-être le décès de cette personne qui vous a mais vraiment ben anéanti émotionnellement ça a été extrêmement difficile mais qui ne serait pas dans dans cette émotion là effectivement c'est des moments extrêmement très très douloureux votre corps dès qu'il tombe malade c'est souvent le symptôme de quelque chose qui ne va pas dans votre vie d'accord c'est le signe qu'il est temps maintenant de ce comment dire de réajuster de faire un réajustement d'avoir un certain équilibre avec la personne que vous êtes profondément à savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité c'est à dire si vous avez des rêves des projets là on y était là quelque part vous avez plus de clarté si vous avez des rêves mais qu'en fait dans votre véritable vie vous n'allez pas au delà parce que vous vous dites je reporte ça sera ça sera mieux peut-être le mois prochain où je serai capable dans deux mois allez je me donne encore trois mois ça sera mieux allez on verra ça sera beaucoup mieux non ça sera peut-être trop tard en fait c'est une partie de vous qui a ce pouvoir inconscient de vous rendre malade et il y a une autre partie de vous c'est celle qui a envie de vous soigner qui vous dit c'est la pulsion de cette vie de cette force celle qui vous dit mais non allez soigne toi ça va pas donc tu reportes à demain les choses que tu pourrais faire là aujourd'hui ton corps indirectement il s'en rend malade d'accord et il s'en rend malade on s'en rend pas compte mais par contre on a plein de mots et les mots que nous ressentons les douleurs que nous ressentons c'est cette pulsion de vie au fond de nous qui est en train de nous dire écoute ton corps là il ne va pas et pourquoi il ne va pas parce que finalement tu n'agis pas réellement comme tu devrais réagir pour pouvoir réaliser vraiment ta vie en fait il faut rétablir votre bien-être physique et émotionnel n'oubliez pas qu'il y avait de noter dans les petits messages qu'il faut lâcher prise il faut pouvoir avoir plus de respiration et se mettre au calme vous voyez donc pour certaines personnes il y a des transformations qui sont nécessaires d'accord les transformations ont été déposées sur votre conscience dans certaines parties douloureuses de votre corps d'accord et ça ça veut dire que si par exemple vous manquez de dialogue vous avez du mal à exprimer certaines choses mais vous vous dites c'est pas grave je parlerai plus tard dans quelques mois je dirais ce que j'ai à dire en attendant votre corps il est en train de se défendre et de vous envoyer un petit signal d'alarme et comment et bien tout simplement ce que vous n'arrivez pas à dire ça va se traduire au comment ben vous allez avoir la gorge qui gratouille vous allez avoir du mal à avaler vous allez souvent tousser et bien c'est un c'est voilà c'est votre corps tout simplement qui parle vous avez par exemple vos pieds vos jambes vous faites pas attention mais vous avez mal aux pieds souvent vous avez mal aux jambes vous vous dites oh là là c'est parce que j'ai un problème circulatoire bon ben c'est pas grave on verra on verra plus tard c'est peut-être tout simplement parce que vous prenez la mauvaise direction vous n'êtes pas sur la bonne voie le bon chemin donc vos pieds en fait ils sont en train de vous dire mais non punaise pourquoi tu vas vers là alors qu'il faut aller vers là donc vos pieds ils commencent à se crisper vous avez mal aux maléoles vous avez comme des aiguilles sous la voûte plantaire et vous avez des douleurs des fourmis dans vos jambes ben oui mais on a du mal à comprendre tout ça voilà ça c'est la transmutation vous traversez des moments émotionnels difficiles et votre corps il tombe malade d'accord il tombe malade et c'est là qu'il va falloir vraiment réajusté ce que vous vous souhaitez profondément et ce que vous êtes actuellement en train de vivre d'accord il ya un moment en fait mettez vous sur pause vous relaxer vous concentrer et vous vous dites voilà quel est qu'est ce que je souhaite vraiment pourquoi j'ai mal j'ai mal aux trapèzes pourquoi c'est tout savez quand on os tout le temps les épaules ben à force on finit par avoir mal ben pourquoi ben parce que c'est c'est l'étonnement c'est ouais bof bof on soulève les épaules vous voyez ce que je veux dire essayez de comprendre essayez de de vous entendre et d'écouter votre corps j'espère parce que je suis partie un peu dans mon truc que ça a été un peu clair je prends celle-ci parce qu'elle s'est mise en travers le film ça va tout à fait c'est génial j'adore le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie quand je vous disais que la transmutation en fait cette carte vous disait écoute ton corps parce que parfois voilà il faut tout réajuster les symptômes que notre corps enfin de les symptômes comment dire notre corps tombe malade donc on ressent certains symptômes ça veut dire qu'en fait on n'est pas dans le bon comment dire la bonne réalité de notre vie actuelle d'accord voilà et ben oui parce que là on est en plein film c'est à dire c'est bien beau de se regarder vivre de rêver ouais c'est bien c'est génial mais par contre il y a un moment où on va vous dire et c'est ce qu'elle est en train de vous dire vas-y avance prends les choses en main avec courage car c'est le moment arrête et arrêtez pardon parce que je là je commence à vous tutoyer arrêtez d'être le comment dire le spectacteur maintenant soyez le comédien l'acteur l'actrice je préfère acteur ou actrice que comédien comédien c'est voilà on joue le rôle d'un film là non là acteur on vit vraiment la scène et on vit tout simplement son histoire sa vie on vit en tous les cas ce qu'on a envie de vivre bon ben ça fait encore la deuxième fois d'accord l'ancrage etc etc et la suite à ça quand on vous dit allez vas-y va vivre fais ton film ça y est c'est bon maintenant c'est le moment on a ça y est on a su prendre le temps qu'il fallait garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie donc vous voyez là maintenant vivez votre vie là c'était pareil c'est le moment de libérer votre joyau avancez réalisez votre vie vos projets qui de toute façon moi je dis toujours c'est ce que je dis à mon fils il est bon d'avoir des projets d'avoir des rêves parce que moi sans rêve sans projet peu importe l'âge je ne peux pas avancer si d'entrée on me dit ben tous les jours ça sera la même histoire le même ça se répète moi ça me convient pas ça me plaît pas d'accord et j'espère que vous êtes et que vous pensez comme moi parce que c'est comment dire c'est l'espoir vous voyez ce que je veux dire moi j'espère que demain sera un jour encore bien meilleur que qu'aujourd'hui j'espère que ma journée de demain sera extraordinaire j'espère que je vais avoir plein de de nouvelles idées pour vous sur youtube mais pas forcément des nouvelles idées aussi apporter mon aide aux gens que j'aime mon soutien je sais pas et puis surtout des projets j'ai plein de projets en tête et je sais que je vais les réaliser parce que je suis déterminée donc cette carte vous dit qu'en fait quoi qu'il se passe il faut toujours garder le cap jusqu'à son aboutissement ben c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire soyez juste fidèle à vos objectifs et donc tout simplement à vous même on continue on continue allez on va quand même les prendre puisque la maîtrise pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change alors je ne sais plus où c'était mais effectivement c'est ben la montagne là on a eu pas mal d'obstacles il a fallu arriver jusqu'en haut pour ensuite pouvoir hurler de joie de bonheur et accepter ce triomphe peu importe le triomphe que vous attendez ou que vous souhaitez peu importe ne serait-ce que le fait de monter tout ça de surmonter même cette peine quand on a perdu un être autant aimé on arrive là-haut je ne dis pas que là-haut la peine elle n'est plus là mais par contre on se sent plus fort et surtout on est en résonance avec soi-même aussi donc dans cette carte on vous dit la maîtrise vous dit que les jugements les critiques tout ce qui a été proféré à l'encontre d'autrui ou même de vous-même comme vous êtes proprement enfin critiqué vous-même souvent ça vous a rendu mal donc en fait il faut juste vous rendre compte il faut accepter qui vous êtes accepter les autres tels qu'ils sont à partir de maintenant c'est comme ça nous sommes tout un chacun différent et il n'y a que dans cette maîtrise où vous pourrez avancer correctement en acceptant tout simplement le juste milieu on accepte le voisin on s'en fout il est comme il est c'est pas grave c'est pas vous de toute façon et vous arrêtez aussi vous vous êtes suffisamment critiqué dans le passé ce qui vous a conduit souvent à des séparations ça a été souvent le chaos pourquoi ? mais parce que vous êtes votre propre comment dire vous avez été votre propre destructeur mais c'est pas ça c'est pas grave c'est ce qui vous a permis finalement maintenant d'avancer d'accord comme il est indiqué il vous faut accepter le chaos ça vous prouve que votre vie change tout simplement et vous permet d'avancer c'est certain que si dès la naissance jusqu'à si tout est parfait tout est nickel je suis pas sûre que finalement on accepterait et on serait aussi bien enfin je sais pas 44 la carte le plongeon donc là on vous dit qu'il y a beaucoup 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 de courage en vous et qu'il est temps de vous élancer une réalité pleine de promesses vous attend avec ce coeur magnifique c'est une très très belle carte qui vous dit que que vous avez suffisamment tourné en rond d'accord et que de tourner en rond passer un temps ça a été juste une fuite pour ne pas décider pour ne pas avancer c'est ce que je vous disais là avec une des cartes où on disait ben ben on remet à plus tard oui bon on verra plus tard dans quelques mois dans quelques temps je pense que vous êtes une personne qui remettait à plus tard mais quand on remet à plus tard c'est parce que justement on se sent pas on se sent pas capable parce qu'on n'a pas confiance en soi et peut-être parce que c'est pas clarifié c'est pas clair dans notre tête d'accord donc c'est pour ça qu'on remet à plus tard parce que si on avait la solution une boule magique et qu'on nous dise t'inquiète pas vas-y fais t'es sur la bonne voie ça va se réaliser automatiquement on y va on va pas on va pas se flageoler flageller et repartir en arrière on est d'accord donc là cette carte elle vous dit que c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement parce que vous êtes carrément prêt et prête c'est ce qu'elle vous dit la maman là ou l'épouse allez une dernière carte peut-être merci voilà elle a bien volé le positionnement sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi à vous positionner donc ce n'est pas parce qu'on vous dit non par exemple que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime pas ça c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être je pense que c'est vous êtes capable donc là vous allez arriver vraiment à un nouveau but dans votre vie mais il faudrait peut-être accepter quand les gens vous disent non ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas c'est parce qu'ils ne sont pas ok avec vous sur la discussion qui était engagée mais ce n'est pas pour autant ça s'appelle juste un dialogue donc voilà c'est juste discuter et c'est juste comprendre il ne faut pas le prendre comme une attaque d'accord il faut juste se dire ben oui c'est vrai ben là elle n'est pas d'accord la personne ou ma collègue de travail n'est pas d'accord mais ce n'est pas grave moi en tous les cas je reste sur ma position après j'entends ce que la personne me dit ok je ne suis pas complètement d'accord mais ce n'est pas grave ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas se serrer la main ou qu'on ne va pas se faire la bise ou qu'on ne va pas passer des bons moments à rigoler ensemble boire un café ensemble bien au contraire c'est ça justement l'intelligence du cœur je vais en tirer une dernière ça me parle et vous savez pourquoi ça me parle parce que là j'ai eu j'ai mal à la tête j'ai comme des des acouphènes qui arrivent là c'est bizarre comme si on me disait quelque chose donc on va tirer une dernière carte qui sera peut-être bien parlante pour certaines personnes on va voir s'il vous plaît une dernière carte s'il vous plaît merci le choix souvenez-vous souvenez-vous que la décision finale vous appartient cette carte vous dit que vous êtes en comment dire vous êtes maître en fait de votre choix votre choix doit vraiment s'orienter vers ce qui vous dynamise qui vous rend heureux et heureuse d'accord ça vous donnera de l'énergie et c'est ce qui vous fera comment dire c'est ce qui vous animera et c'est ce qui vous donnera en fait comment je pourrais dire c'est ce qui va vous donner du bonheur bien sûr mais c'est ce qui sera déterminant en fait pour avancer dans votre projet dans l'idée que vous avez sur quelque chose en tous les cas c'est ce qui va vous permettre là quand on vous dit avancer la réalité pleine de promesses vous attend et bien allez-y voilà vous aurez donc certainement un choix nous sommes encore mais le choix vous l'avez parce que là regardez nous sommes sur la grande maîtrise vous avez la maîtrise maintenant sur ce fil là qui est vraiment très équilibré et la balance c'est vraiment l'équilibre d'accord donc c'est vraiment ce choix final vous êtes le maître de votre propre vie vous êtes capable de vous orienter et de choisir ce qui est bon pour vous malgré évidemment que certaines personnes ne soient pas d'accord avec vous ça on est ok on va peut-être faire un dernier tirage avec ce petit oracle que j'aime beaucoup si on a un dernier petit message la guidance de l'univers féerique j'aime beaucoup j'adore tout ce qui touche la magie l'effet je trouve ça tellement joli je suis un peu une grande enfant et on va terminer donc en fait bon bah écoutez j'en ai deux deux petits trois allez mais trois pourquoi pas on y va la vision lucide le nouveau regard sur la vie sortir enfin la tête de l'eau c'est la continuité en fait là il y avait en fait le plongeon c'est bon nous sommes prêts on a eu la carte du choix donc vous allez faire le bon choix et vous sortez enfin vous avez des visions qui sont plus lucides vous avez beaucoup plus de clarté dans vos idées et dans ce que vous souhaitez réellement mettre en place peu importe ça peut être juste bah tiens je vais mettre en place comment dire une nouvelle façon de voir les choses une nouvelle version de moi-même ça y est j'ai décidé je vais changer changer ma façon d'être ma façon de ou me mettre au sport ou changer d'activité pourquoi pas en tous les cas vous avez beaucoup plus de lucidité et c'est ce qui permet de ce qui va vous permettre d'avancer de faire le bon choix la nouvelle direction le commencement pourquoi pas des déménagements en tous les cas il y a un véritable changement encore on y est on y est là vous êtes vraiment c'est la continuité je répète à chaque fois parce que j'adore quand les cartes elles sont cohérentes et que tout est clair et que tout se suit vous voyez ce que je veux dire moi j'adore donc là vous êtes vraiment sur le nouveau regard sur une nouvelle vie d'accord avec une nouvelle direction et un nouveau recommencement c'est parfait et qu'est-ce que madame a à nous dire encore pour vous les amis elle vous dit que vous êtes ben écoutez moi je dis fantastique c'est la réussite voilà elle vous annonce tout simplement succès accomplissement pourquoi pas des diplômes si jamais vous êtes jeune et qu'au moins jeune et que vous faites une formation ou que vous êtes en train de faire des études ou en l'envie de reprendre des études en tous les cas peu importe on vous dit qu'ici elle vous dit madame qu'après avoir lâché prise avoir pris conscience de la personne que vous étiez avoir comment dire fait votre choix avoir eu plus de clarté avoir pris une certaine position vous êtes ancré confortablement vous avez su libérer votre joyau vous êtes prêt enfin à agir et enfin comment dire à créer votre propre film parce que vous sortez de vos rêves vos rêves vous en avez eu là ça y est vous vivez votre propre film d'accord votre propre réalité nouvel regard sur votre vie nouveau pardon regard sur votre vie nouvelle vie avec de nouvelles directions et la véritable réussite est au bout du chemin et bien écoutez si ce tirage vous a plu avec ce message d'un défunt et bien n'hésitez pas en commentaire à me faire part de ce que vous avez pensé et si ça vous parle à vous chers amis de de ma chaîne amis de ma chaîne le boudoir de l'intuition je cherchais mes mots je vous embrasse en tous les cas très très fort et vous souhaite une belle et agréable journée et vous dis à très vite ciao ciao ciao